Ce matin, après la pause, les élèves de la quatrième année Armos entrent en classe. Mais aujourd'hui, il y a une personne de plus. Jean-Jacques Bechet participe pour la première fois aux leçons. Les enfants doivent donc s'habituer à sa venue. On s'est présenté et moi j'ai dit que j'aimais bien faire du hockey et que j'aimais bien faire du vélo. Ça me fait bizarre parce que c'est nouveau et puis on n'a pas l'habitude. Il est drôle, il est gentil et je ne sais plus quoi d'autre. Ça fait bizarre. Parce que c'est drôle qu'il y en a deux. Car c'est la première fois qu'on a un garçon dans une classe. Ce lundi, le Seigneur a surtout joué avec eux. Mais à l'avenir, il pourrait transmettre son savoir. L'expérience de la vie. On peut aussi peut-être leur parler de mes hobbies. Et puis je pense que c'est un plus d'avoir peut-être une personne plus âgée dans une classe puisque maintenant on parle beaucoup de mélanger les générations. Pour la directrice de l'école primaire de Val-Birth, l'enseignante peut être soutenue lors des cours et les seniors se sentent valorisés par des tâches utiles à la société. J'imagine, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de recul. On vient juste de commencer. Mais j'imagine que pour les élèves, d'avoir un seigneur en classe, de pouvoir découvrir la vie de quelqu'un de plus âgé parce qu'ils sont en contact avec des enseignants, avec des élèves, avec leurs grands-parents. Mais dans le milieu scolaire, ils sont rarement en contact avec des seigneurs. Je pense que ça peut leur apporter un autre regard sur la vie que la leur ou celle de leurs parents ou des enseignants. À Val-Birth, il a déjà prévu d'intégrer un autre seigneur dans deux autres classes à la rentrée 2022. Et pourquoi pas plus si l'expérience est concluante pour tout le monde.